Une certaine effervescence règne ce matin au sein de l'EPA de la Roselière de Cunheim. Des personnes âgées s'apprêtent à prendre la route à bord de triporteurs avec l'aide de l'association A Vélo Sans Âge. L'association A Vélo Sans Âge est une association nationale avec 53 antennes réparties sur les différents départements. A Vélo Sans Âge est aussi connue dans 52 pays du monde et notre antenne est à Bissheim depuis 2017 et nous faisons des sorties hebdomadaires le mardi, mercredi et jeudi. Ainsi, chaque semaine, l'association propose des sorties en triporteur aux résidents. Mais cette fois-ci, c'est un événement. Aujourd'hui, c'est le grand événement. C'est tous les résidents, 30 à 40 personnes qui vont partir en vacances pendant une semaine. Et tous les jours, le long du vignoble alsacien, donc en partant de Cunheim jusqu'à Strasbourg. Il n'y en a jamais eu en France, ni même dans le monde, on n'en a jamais entendu parler. Donc les résidents d'EHPAD qui partent en vacances. Les bénévoles préparent cette semaine depuis un an en partenariat étroit avec l'EHPAD. Il y a un partenariat qui s'est créé avec l'association depuis quelques années déjà. Et lorsqu'il y a des sorties en vélo, en triporteur, on a toujours des volontaires pour participer à ce type d'animation. Et on a également beaucoup de bénévoles qui s'impliquent dans ce type d'animation. Écoutez, pour l'instant, ça se passe très bien. Les résidents sont satisfaits, a priori. Le temps est de la partie. Non, on ne pouvait pas espérer mieux. Quand on promène des personnes âgées, il y a un retour fantastique et un échange fantastique. Ce n'est pas uniquement se faire du vélo, mais c'est surtout cette partie échange d'expérience. Les résidents profitent à tour de rôle de chaque étape grâce à Muriel Gény, animatrice à la Roselière, qui fait la navette et prépare avec l'association de bénévoles de l'EHPAD les pique-niques champêtres. Je pense que c'est une très bonne idée parce que ça permet de sortir les résidents de leur quotidien, leur permettre de voir autre chose. Et puis, voilà, leur permettre de sortir, de voir la nature et d'autres paysages qu'ils ont parfois vus dans leur jeunesse. Une jeunesse retrouvée, les cheveux au vent, sur la route du vin, une évasion qui laisse place à l'aventure. Moi, j'aime bien la nature, j'aime bien la scie, j'aime bien voir, mais curieuse. Une aventure, certes, mais bien encadrée, avec deux infirmières bénévoles, un médecin et 13 accompagnateurs à vélo. Le sac de première urgence, avec l'échange, avec tout ce qu'il faut pour qu'on puisse les mettre à l'aise vraiment. Il y a également thermomètre, tensiomètre, saturomètre, enfin voilà tout ce qu'il faut en tout cas. Avec le gaffe. Ça va, madame Rappel ? Ça se passe bien ? Voilà, madame Rappel. Madame Cibler, ça va ? Ce périple d'une centaine de kilomètres s'est achevé avec une arrivée triomphale à la maison d'accueil La Roselière. Cette expérience unique en France ouvre la voie à d'autres projets qui pourront voir le jour parmi les 53 antennes de l'Association sur le territoire. Bravo ! Bravo !